... Avant le déroulement du vote, il faut rappeler que depuis sept ans, l'opposition Guinée se bat pour obtenir l'organisation de ses élections locales. Plusieurs manifestations ont été organisées. Ces manifestations ont été réprimées dans le sang. Il y a eu beaucoup de morts pour lesquelles il n'y a jamais eu de justice. Il n'y a même pas eu de sanctions administratives à l'endroit des responsables des forces de défense et de sécurité qui ont réprimé ces manifestations. Donc, dans une certaine mesure, c'était une victoire de l'opposition d'obtenir enfin, pour forceps, l'organisation de ces élections locales. Malheureusement, ces élections étaient entachées d'irrégularité flagrante. Le parti au pouvoir, se rendant compte que l'UFDG était en train de l'emporter dans la plupart de circonstructions réputées dans le passé comme étant des fiefs du FPG, s'est organisé pour bourrer les urnes. D'abord, en mettant clandestinement à la disposition des chefs de quartier qu'il avait nommés, des cartes d'électeurs qui n'avaient pas été retirées par les titulaires. Et ensuite, en faisant remettre à ces chefs de quartier des procurations permettant justement d'utiliser ces cartes d'électeurs pour voter en faveur du parti présidentiel. Si bien qu'il y a eu un grand bourrage des urnes. Mais ça n'a pas suffi. Malgré cette fraude-là, l'UFDG est sorti majoritaire dans la plupart des circonstructions, notamment de la forêt et de la basse Guinée, c'est-à-dire la côte en plus de la moyenne Guinée du Foutage-Alain. Et comme ça n'a pas suffi, aujourd'hui, le pouvoir est en train de manipuler les magistrats chargés de présider les commissions administratives de recensement des votes pour annuler les bureaux de vote dans lesquels l'UFDG est arrivé largement en tête. C'est notamment le cas qui prévoit actuellement à Dabola, une circonscription qui est au centre de la Guinée, mais surtout à Kindia, qui est considérée comme la capitale de la basse Guinée, où l'UFDG l'a emportée largement. Mais en procédant à l'annulation des PV des bureaux de vote, où l'UFDG est largement majoritaire, les magistrats de la commission administrative de recensement réussissent à réduire fortement les chiffrages de l'UFDG pour faire remonter un peu l'ORPG, le parti président. C'est ce qui se passe à Kindia, qui est beaucoup disputé. Le pouvoir n'a jamais dit que l'UFDG soit majoritaire, parce que M. Alpha Kondé et ses ministres veulent toujours dire que l'UFDG est un parti confiné en moyenne Guinée au foot à Jalong. Or, nous avons, à travers ces élections, à travers nos performances en basse Guinée et en forêt, prouvé justement le contraire. Il ne veut pas que cela soit. Donc, on se livre à ces annulations pour réduire le score de l'UFDG et accourater ainsi celui du RPG, puisque le RPG vient tout souvent en second. Donc, cette forme de fraude-là, actuellement, a pris une ampleur telle que nous sommes très préoccupés. Mais j'ai lancé un appel à mes militants, restez mobilisés pour vraiment refuser cette fraude et imposer la vérité des unis. Nous avons accepté le coup K.O. en 2015, qui était une mascarade électorale, un hold-up honteux, un hold-up électoral. En 2010, vous le savez, nous avons accepté au nom de la paix, aussi le vol. Cette fois-ci, nos militants sont déterminés justement à se battre pour imposer la vérité des urbains. L'UFDG s'est organisée cette fois-ci. Nous avons envoyé des délégués au bureau de vote des gens qui ont pris vraiment tous les résultats de tous les bureaux de vote avec la copie du PV de dépouillement. Si bien que nous avons mis en place un centre de centralisation parallèle et nous avons pu obtenir les résultats de la plupart des circonscriptions. C'est le cas de Dixi. On a sorti les résultats issus des urnes. Maintenant, les résultats, ces résultats risquent d'être. La volonté du gouvernement, c'est de les changer pour déclarer vainqueur les listes du RPG du Parti présidentiel. Sinon, nos centralisations étaient objectives. C'est à partir des PV des bureaux de vote parce qu'on n'a pas pu, à partir de la fraude organisée au niveau des bureaux de vote, battre, vaincre l'UFDG. Maintenant, c'est au niveau de la centralisation que les gens sont en train de se livrer à cette baisonne qui consiste à annuler beaucoup de bureaux de vote où l'UFDG est sorti largement majoritaire. Il y a eu une abstention. Beaucoup de partisans de M. Alpha Condé sont découragés par la qualité de la gouvernance, par la médiocrité de la gouvernance et par le fait qu'ils n'ont pas pu répondre aux attentes de la population. Ils ont opté pour l'abtention en n'allant pas rechercher leurs cartes, si bien qu'il y avait beaucoup de cartes qui n'avaient pas été récupérées par les titulaires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces cartes ont été utilisées par le pouvoir avec la complicité des démembrements de la CENI et des chefs de quartier, qui sont tous nommés, je le rappelle, par le parti présidentiel, puisqu'il n'y a pas eu d'élection locale depuis 2010. Et donc, cette abstention primaire a permis d'avoir beaucoup de cartes non livrées et il y en a qui ont récupéré leurs cartes et qui n'ont pas voté. Effectivement, la participation n'a pas été aussi forte que lors des élections présidentes. Oui, bien sûr, je suis très confiant. Nous avons fait des performances extraordinaires dans beaucoup de régions qui étaient supposées être des fiefs du parti présidentiel. C'est ce qui dérange un peu le pouvoir et qui l'amène à prendre des dispositions pour justement changer les résultats aussi des bureaux de vote, en manipulant les magistrats chargés de présider les commissions administratives de centralisation des votes. Nous avons prouvé à travers ces élections que notre capacité de mobilisation s'est accrue. Le corps électoral qui fait confiance à l'UFDG aussi a fortement augmenté. Notre défi majeur, c'est comment lutter contre la fraude. S'il y a une élection transparente, aucun parti en Guinée ici ne peut battre l'UFDG. C'est évident qu'on n'ait plus avec Alpha Condé le rapport 44%, 18% de 2010, parce qu'il y a beaucoup d'adhésions opportunistes chez lui. Mais l'UFDG reste la première force politique du pays. Le seul problème qu'on a, c'est les élections, c'est la transparence des élections. Parce que M. Alpha Condé, non seulement a tripatouillé le fichier, il a augmenté le corps électoral dans ce qui est considéré comme ses fiefs, en faisant recenser tous les enfants de plus de 10 ans. Il est vrai que la CENI est inféodée au pouvoir et souvent délivre les résultats que M. Alpha Condé lui demande. La justice, naturellement, ne rend pas la justice. Elle aussi, elle est souvent inféodée. Voilà le problème auquel on est confronté en Guinée ici. C'est-à-dire que les acteurs politiques se battent, mobilisent. Mais comme le scrutin n'est jamais transparent, c'est des mascarades, c'est des hold-up électoraux. Et naturellement, avec M. Alpha Condé, c'est ça le handicap de la démocratie dans notre pays. Oui, parce qu'on avait pensé, M. Alpha Condé, qui revendiquait être un professeur de droit, qui s'est battu pendant 40 ans pour la démocratie et les droits humains, on avait pensé qu'il allait avoir à cœur la construction d'une démocratie apaisée. Malheureusement, ce n'est pas sa préoccupation. Sa préoccupation, c'est l'exercice et le maintien du pouvoir par la ruse, par la violence, en violant régulièrement, de manière récurrente, les règles de l'État de droit et même de la démocratie. Si bien qu'il n'y a pas de démocratie, hélas, en Guinée. C'est d'abord mettre en place une véritable administration au service du peuple en combattant de manière énergique la corruption, le laxisme et l'impinuité qui prévalent actuellement pour qu'on ait une administration au service de la population, une justice indépendante et des fonctionnaires compétents et rigoureux dans la mesure où, par l'exemple, nous-mêmes, nous allons montrer quelle est la voie à suivre. Parce que nous allons faire en sorte que le changement soit obtenu par le changement, par la qualité du leadership, que les gens comprennent qu'il n'est plus possible d'obtenir des pass droits ici, des marchés de gré à gré, en respectant les règles et les principes de l'État de droit et de la démocratie, en protégeant naturellement les droits humains. Je pense que c'est possible lorsqu'il y a un leadership de qualité. Les Guinéens ont soif de ça, de ce changement. Ils n'arrivent pas à l'obtenir. Ils ont toujours été trahis par les dirigeants. Et là, je pense que la confiance que les Guinéens me portent, c'est parce qu'ils savent que je suis attaché à la parole donnée et au respect de la loi. Ils savent bien que lorsque je décide, je n'arbitre pas, je ne décide pas sur la base d'autres privés que l'intérêt de la collectivité. Et c'est cette confiance qui fait que je traîne tant de foules. J'ai une capacité de mobilisation aussi importante et un corps électoral qui est resté fidèle et constant parce qu'ils ont confiance à mon leadership. L'économie de la Guinée se porte mal. C'est vrai qu'on a un taux de croissance d'un peu plus de 6 %, mais qui est tiré exclusivement par la bauxite. Cette bauxite est exportée vers la République populaire de Chine sans aucune transformation sur place. Et la Guinée se prive ainsi de beaucoup d'emplois et de valeurs ajoutées en renonçant à la transformation de cette bauxite sur place. Alors qu'au début des années 2000, le gouvernement guinéen avait signé des conventions avec les compagnies minières au terme de quelles conventions celles-ci s'étaient engagées à construire des usines d'alumine et des usines d'alumine dans notre pays. Ce qui n'a pas été fait. Et malheureusement, le gouvernement a délié ces compagnies de cet engagement qui était conventionnel. Et aujourd'hui, naturellement, on exporte cette bauxite brute sans respecter la moindre règle de l'environnement et sans respecter non plus l'intérêt des collectivités qui sont dans l'environnement immédiatement de ces projets d'exploitation minières. Donc, du fait de l'augmentation des quantités de bauxite produits et exportés, il y a une croissance. Mais celle-ci n'est pas partagée. Si bien que la pauvreté continue de s'aggraver et il n'y a pas, donc, amélioration des conditions de vie de la population. En plus, il y a une destruction de l'environnement, une réduction des surfaces cultivables, une pollution des sources d'eau et beaucoup d'autres impacts négatifs sur l'environnement et sur les collectivités qui vivent dans l'environnement de ces projets d'exploitation minières. Donc, l'économie ne se porte pas bien. Il n'y a que la bauxite qui est aujourd'hui produite et exportée sans aucune transformation et sans impact sur les autres secteurs. Au contraire, il y a des impacts négatifs, comme je viens de le dire, sur l'environnement et sur les ressources en eau et sur la santé des populations. Oui, c'est la qualité des politiques publiques. Je pense qu'il y a ce facteur qui est bloquant, qui est la confiance. Le gouvernement qui est là, qui avait suscité beaucoup de confiance, celui d'Alfa Condé, après la transition, il y avait beaucoup de projets, mais très rapidement, face aux maladresses et aux incohérences du président de la République, beaucoup de projets n'ont pas pu voir le jour et les gens ne sont pas venus comme on l'attendait. Bon, M. Alfa Condé, c'est parce qu'Ebola était là, il ne veut pas faire l'autocritique, voir que la qualité des politiques publiques, la volonté de nationaliser, d'être propriétaire des investissements. Je vous donne un exemple, le projet Riottinto sur le Simandou. Il y avait deux projets importants qui devaient être réalisés, qui devaient se traduire par des investissements de plus de 20 milliards de dollars pour l'exploitation de cette mine de fer avec la construction d'un chemin de fer qu'on appelle le Transgrien pour 600 à 700 kilomètres et un port en eau profonde en attaquant sur la côte guinéenne, à partir duquel on devait pouvoir évacuer ce minerai de fer qui est l'un des plus riches actuellement au monde. Mais très rapidement, M. Alfa Condé a modifié le code minier, a voulu modifier les conventions pour dire que toute infrastructure qui sert à créer appartiendrait à la Guinée à plus de 50%. Naturellement, les compagnons disent, bon, on attend que la Guinée trouve les ressources nécessaires pour réaliser ces infrastructures. Or, le pays n'a pas la crédibilité pour emprunter un tel montant. Donc, le projet a retardé, on a multiplié les renégociations, les remises en cause des conventions, des régimes fiscaux, au point que les investisseurs sont découragés. Entre temps, le marché s'est effondré parce que l'économie a un cycle. Le prix du fer était à plus de 160 dollars la tonne et puis il est tombé à moins de 50 dollars. Compte tenu du coût très élevé des infrastructures qui devraient accompagner l'exploitation du Simandou, on ne pouvait plus le faire, on ne l'a pas fait. Ce qui aurait permis de doubler le PIB de la Guinée et de créer près de 100 000 emplois. Donc, ça c'est la qualité de la politique publique, d'une expérience des dirigeants et qui ne pouvaient pas réaliser que c'était un cycle, qu'il fallait saisir l'opportunité offerte par le niveau très élevé des cours du fer et ne pas chercher à être propriétaire, faire en sorte que l'infrastructure soit là rapidement et pour que l'exploitation démarque et qu'on puisse accroître les emplois et la valeur ajoutée dans notre économie. Pour le moment, les infrastructures sont en un état délabré. Ce qu'il dit avec l'accord chino-guinéen, les Chinois vont mettre 20 milliards de dollars à la disposition de la Guinée pour moderniser les infrastructures et pour booster le développement du pays. Pour le moment, c'est un engagement, ça dépendra dans une certaine mesure de la capacité d'absorption du pays et de la qualité de l'administration. Or, il n'y a pas à ce niveau des réformes. Il y a la corruption à un niveau très élevé, le laxisme, l'impunité. On place des gens parce qu'ils sont proches, ils sont des proches parents ou des militants du parti sans qu'ils aient toujours la compétence et la capacité d'assumer la responsabilité qu'il leur est confiée. Mais c'est pour en profiter dans la plupart des cas. Donc, tant que cette situation ne change pas, malgré la bonne volonté des partenaires qui souhaitent aider la Guinée, ce sera très difficile qu'on puisse non seulement tirer sur ces ressources-là, mais donner aux projets, à ces projets financés, tout l'impact attendu. Puisqu'avec la corruption, les délais, les surcoûts créés par ces facteurs, ce n'est pas toujours évident que le projet apporte la valeur ajoutée qu'on attend. Beaucoup de choses. J'aime le pays de la Teringa où j'ai beaucoup d'amis depuis toujours. Depuis que j'étais directeur à la Banque Centrale, j'ai fait quelques stages à la BCAO, je connais, et puis j'ai même de la famille. Parce que j'ai beaucoup de gens de ma famille qui avaient émigré vers le Sénégal, qui étaient dans le cadre de la traite arachidière. Certains sont partis, qui étaient des navetans, des jeunes, qui sont des oncles, qui sont restés. D'autres aussi étaient partis, comme c'était la capitale de l'AEF. Certains même étaient des domestiques chez les commerçants syriens ou libanais, ou au niveau des fonctionnaires coloniaux. Donc, j'ai plein de la famille. Là-bas, certains étaient aussi venus faire du commerce. J'ai plein de la famille, j'ai des cousins, j'ai des tantes, j'ai des nièces. Et surtout, j'ai beaucoup d'amis au niveau de la classe politique, au sein de l'administration, au niveau des hommes d'affaires, des gens qui m'ont apporté parfois leur appui ou leur estime. Et vraiment, je me sens chez moi à Dakar, comme vous le savez. C'était une perception créée et entretenue par mes adversaires. Parce qu'ils ne veulent pas voir en face la réalité. Non, pour essayer... Cette idéologie, pardon, cette campagne a été développée, en particulier entre les deux tours. Lorsqu'on s'est retrouvé à l'issue du premier tour, je me suis retrouvé avec 44%, alors qu'Alpha Condé, qui devait aller au deuxième tour avec moi, n'avait que 18%. Il fallait essayer de mobiliser les Guinéens contre Célu. Alors, tout a été utilisé. Des choses qui n'étaient pas décentes. Voyez, c'est le Peul, c'est ça et ça, c'est un parti communautariste. Ce n'était pas la réalité déjà. Mais la perception a pu être ancrée grâce à une campagne de communication qui a été bien élaborée par les amis de M. Alpha Condé. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, les gens ont compris. On a dédiabolisé l'UFDG. J'ai été dans les régions de la Guinée forestière et de la Haute-Guinée. J'ai discuté avec les gens. Ça n'avait aucun fondement. Aucun fondement. Il se trouve que les grandes infrastructures qui existent aujourd'hui en Haute-Guinée, elles ont été réalisées. Lorsque moi, j'étais ministre des Travaux publics, vous savez, plus de 300 kilomètres de routes butumées avec les trois plus grands ouvrages de francissement du pays qui ont été construits. Un pont de 500 mètres à Diel-Bakoro. Un pont de 370 mètres à Kouroussa. Un autre pont de 250 mètres sur le Niger. Bon. Donc, les habitants de cette région se souviennent que j'ai fait la promotion de ces projets. Je me suis battu pour leur exécution dans le respect des budgets, dans le respect des délais, parce que j'avais créé toutes les conditions pour que ces projets soient exécutés dans ces conditions-là, et dans ces régions-là, parce que c'était la région dont on avait besoin de ce désenclavement. Donc, voilà, aujourd'hui, les gens savent que mes performances au cours de ces élections locales, aussi bien en Haute-Guinée, en Forêt, qu'en Basse-Guinée, prouvent à suffisance que je suis un leader respecté et soutenu dans toute la Guinée, parce que les gens me connaissent, ils m'ont vu à l'épreuve, ils m'ont vu assumer de hautes fonctions dans ce pays, fonction des ministres des Travaux publics, fonction des premiers ministres, et à tous ces niveaux, ils savent que pour la localisation de son projet, je cherche d'abord sa rentabilité et l'opportunité de le réaliser dans la région en fonction des intérêts de la collectivité nationale, et non par rapport à des intérêts particuliers. Et tous ces projets ont été réalisés, appelés à la concurrence, dépouillement rigoureux des offres et choix sur des bases objectifs des entreprises à qui ces marchés ont été attribués. Donc, les Guinéens me connaissent, ils ont eu le temps de réfléchir, puisque j'ai été patient, j'ai accepté le vol de 2010 pour la paix, pour qu'il n'y ait pas une guerre ethnique, dans la mesure où on avait créé des tensions de nature ethnique, à tel point que le refus aurait pu conduire le pays à des violences qui auraient pu aboutir à la guerre civile. Donc, les Guinéens ont apprécié tout ça. Aujourd'hui, si vous les intéressez, c'est un homme de paix, c'est un homme qui a travaillé dans toutes les régions de ce pays sans aucune discrimination. Et je m'étais entouré dans mes cabinets des ressortissants aussi de toutes les ethnies et en provenance de toutes les régions. Non, ce n'est plus possible d'accepter, d'autant plus qu'aujourd'hui les gens ont compris. C'est-à-dire qu'en même en revendiquant légitimement une victoire acquise, je sais que j'aurai le soutien de tout le monde. Je serai le soutien de bonne foi, les hommes de progrès qui sont nombreux et qui existent dans toutes les ethnies et dans toutes les communautés. Et aujourd'hui, on vote pour Selou massivement en forêt. Je suis premier à l'heure actuelle où je parle à Zéro-Courée. J'ai un ballotage avec Alpha à Masanta à Kisidougou. Je suis aujourd'hui premier à Matoto. Je suis premier à Kindia. Je suis un ballotage avec Louis à Bokey. Partout dans les régions, j'ai des électeurs qui croient en moi et qui sont prêts à me soutenir pour vraiment changer ce pays. Sous-titrage Société Radio-Canada